Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur comment bien xp dans Final Fantasy VII donc de nouveaux conseils tout simplement pour trouver un bon endroit pour farmer donc auparavant je vous avais présenté la région des prairies qui était vraiment une bonne zone pour xp on se faisait entre 150 et 239 points d'xp grand maximum donc c'était vraiment sympa, ça m'a permis de passer beaucoup de niveaux comme vous pouvez le constater toutefois quand vous aurez traversé les marais, ce que je conseille de faire même vous allez voir que vous tombez dans la mine de mutril, vous êtes obligé de passer par ici et dans cette zone les combats sont vraiment très très intéressants alors pour plusieurs raisons, donc la première c'est que ça vous permettra tout simplement d'avoir beaucoup d'ennemis de tuer en un seul coup pratique pour gagner rapidement les limites de niveau 2 donc de chaque niveau tout simplement et de même que les ennemis vous allez voir donnent beaucoup d'expérience en plus normalement arriver à ce stade du jeu, surtout si vous avez déjà xp dans la région des prairies vous avez normalement toutes les pécoutes de niveau 2 qui one shot l'intégralité des ennemis mais également par exemple le talent ennemi magique matra qui va one shoter quasiment tous les ennemis l'invocation chocomog, enfin voilà, plein de petites attaques assez puissantes que vous pouvez mettre sur ce genre de groupe d'ennemis sachant que dans cette zone vous pouvez tomber sur un groupe d'ennemis maximum de 5 mobs en un seul coup ce qui peut être relativement sympa parce que ça vous permet quand même d'avoir 5 ennemis en plus sur votre compteur d'ennemis pour gagner des limites donc je pense que c'est une zone très très intéressante pour l'xp sachant que ce groupe d'ennemis est le groupe qui donne le plus d'expérience du coup et c'est un groupe qui du coup vous permet de gagner si je me rappelle bien 309 points d'xp et 30 ap en un seul combat ce qui est relativement intéressant, il me semble que c'est 309 ou 339 quelque chose comme ça mais vraiment c'est, au niveau de l'xp c'est assez intéressant alors ce que, enfin, moi personnellement je pense que c'est ce que je vais faire un petit peu c'est que ça c'est le combat qui donne le moins d'expérience par exemple, regardez 195 points d'xp et 21 d'ap, c'est relativement pas mal quoi donc ça permet d'xp par exemple les deux personnages que vous avez laissé de côté dans l'autre groupe tout simplement, donc moi en l'occurrence Iris et Rouge 13 donc je pense que je vais passer un tout petit moment ici pour réégaliser les niveaux de mes personnages et puis ensuite je poursuivrai mais c'est vraiment, je pense, une très très bonne zone pour xp enfin en tout cas moi je vous conseille cette zone, en plus les drops sont assez sympas et vous mettez non seulement rapidement de l'argent etc voilà donc c'est bon alors après c'est vrai que ce qui est pas très très pratique je trouve je pense que c'est un petit peu le problème de cette technique c'est que vous avez pas trop de lieu pour acheter des tentes après parce que du coup vous êtes obligé d'aller soit dans la prochaine ville soit de revenir en arrière mais bon c'est un peu long donc voilà donc vraiment je trouve ça assez intéressant les ennemis sont sympas et en plus comme vous me verrez dans les prochaines vidéos vous avez moyen de gagner des talents ennemis de voler ou de bonne arme dans cette zone donc pourquoi pas de ne pas passer un petit peu plus de temps dans cette zone pour en trouver les loot etc donc on a un petit peu moins là 140 HP vous voyez mon matériel tout a quand même passé à un niveau c'est assez cool mais donc voilà c'est assez aléatoire je pense que le minimum c'est 140 mais la plupart du temps vous tomberez sur un peu plus quand même au niveau EMS donc sachant que je pense qu'il y a des salles où vous avez plus de chances de tomber sur tel ou tel groupe d'ennuis je sais que cette salle pour l'XP n'est pas très très fameuse mais la salle d'avant il est déjà un petit peu plus et donc voilà vous pouvez utiliser Magic Matra les invocations, des magies avec la matéria toute qu'on venait franchement c'est vraiment super intéressant donc voilà je pense que je vous ai un peu tout dit sur l'XP dans la mine de Muitry si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit vous n'hésitez pas à m'en faire part je pense que c'est une petite zone assez sympa et puis voilà si vous avez d'autres petites astuces pour XP etc n'hésitez pas à m'en faire part moi ça me fera super plaisir moi je vais continuer de progresser dans le jeu s'il y a une zone où je repère que l'XP est assez intéressante à faire là vous voyez que sur certains combats quand même on double notre bénéfice d'XP en un seul combat c'est assez intéressant par rapport à la précédente zone où je vous avais fait une vidéo sur comment bien d'XP donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des remarques, des stratégies à proposer sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FSM allez à tout de suite